Je m'appelle Cécile Thévenoux, je travaille au CADMUS, entre autres sur la mission de Thomas Pesquet, la mission Proxima. Mon travail consiste dans un premier temps à préparer les expériences qui vont être réalisées à bord de la Station Spatiale Internationale et lorsqu'elles sont prêtes à être déroulées à bord de la Station, on les suit en salle de contrôle, on fournit un support dans le cas de questions ou dans le cas de problèmes. C'est dans ce laboratoire du CADMUS que Cécile teste le matériel et les protocoles nécessaires à la réalisation des expériences. Elle travaille notamment sur la mission Proxima. Pour chaque expérience au CADMUS, on a un responsable d'expérience et un backup pour assurer une redondance à tout moment. Et effectivement, j'ai été mise à contribution sur certaines activités telles qu'Aquapad et Matisse. Avant d'être envoyée à bord de l'ISS, le matériel est préparé avec minutie dans cette salle propre du CADMUS. Je travaille sur différentes activités dans le cadre de la mission Proxima. Ici, c'est une caméra 360 que l'on a certifiée pour être montée à bord de la Station et avec laquelle Thomas peut réaliser des vidéos et des images en 360. Une fois que le matériel est prêt, une fois qu'il est monté à bord de la Station, une fois que les procédures sont rédigées, une fois que toute la documentation est en place, il n'y a plus qu'à trouver un petit peu de temps astronaute pour réaliser nos activités à bord de la Station. Et à ce moment-là, on bascule du côté opérationnel, on part en salle de contrôle et on suit et supporte la Station en temps réel. Ici, dans la salle de contrôle du CADMUS, Cécile assure un support technique entre les astronautes et les scientifiques lors du déroulement des expériences. Comme aujourd'hui, avec l'expérience énergie, qui a pour but de démontrer les besoins énergétiques des astronautes pendant un vol spatial de moins 90 jours. C'est Thomas qui est en train de réaliser l'expérience énergie. Il a commencé hier en consommant un menu qui lui était imposé. Aujourd'hui, il a une grosse journée de mesure, avec plusieurs types d'activités qu'il est en train de dérouler. C'est une activité que je suis depuis presque 5 ans maintenant. Et de l'avoir réalisée par Thomas, c'est une petite émotion supplémentaire. Je suis très contente qu'il la réalise. Il fait du très bon travail, donc c'est juste parfait. En toute objectivité, bien sûr, Cécile mesure aujourd'hui pleinement sa chance. C'est sûr qu'il a un côté magique, notre métier, c'est simplement travailler avec des gens qui sont dans l'espace, qui sont dans les étoiles. Alors certes, en distance, c'est pas si loin que ça. C'est à 400 km. Mes parents habitent aussi pas si loin que ça non plus. Mais travailler avec des gens qui sont dans le spatial, pouvoir les observer, les voir flotter, être en communication avec eux, c'est magique. Et ça reste encore après des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada